Musique Bonjour Jean-Pierre ! Bonjour Maïté ! Alors aujourd'hui je sens qu'on va se régaler parce que je vois qu'on va manger du poisson. Voilà ! J'adore le poisson ! Et un poisson entier qui s'appelle le palax en français. En thaïtien on dit parahapéoui. Voilà, il vaut mieux que ce soit toi qui le prononce. On va dire bonjour à nos amis gourmets. Nous sommes là pour vous et pour vous faire plaisir. Et pour ça on va utiliser de nombreux produits. Alors vas-y. Alors ça c'est des graines de fenouil. Ça c'est de l'aneth. Ensuite là nous avons du basilic. Là nous avons du thym frais, du citron, de l'oignon vert, du persil, de la tomate. Alors juste mondée. Mondée c'est quoi alors ? La tomate est plongée dans l'eau chaude. D'accord. Puis ensuite elle est mise, juste quelques secondes. Puis après elle est mise dans de l'eau glacée. On a un peu d'ail, on a des olives vertes, des olives noires, les capres, qui est la graine du caprier, de l'oignon, du céleri, de la courgette, du poivron vert et on prendra le poivron rouge. D'accord. Alors avant de commencer, on va mettre le parapeu que nous avons préparé. Je le mets donc à cuire au cuiseur à vapeur. Et dis-moi Jean-Pierre, c'est pour quoi ces papiers ? Parce que quand il va être cuit tout à l'heure, il sera plus mou et pour pouvoir le sortir, les papiers nous aideront à pouvoir le soulever à tous les deux. C'est pratique. Voilà. Toujours le côté pratique. Donc le papier ne sert qu'à ça et on va le laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer la marinade. D'accord. Alors je t'ai aidé comment ? Voilà. Jezberg, tu vas m'aider. Voilà. Donc le but, c'est de se servir d'un cutter. Beaucoup de personnes ont les cutters maintenant ou des appareils qui permettent de couper les... Les cutters, c'est quoi ? C'est ces couteaux ? Non. C'est un appareil qui coupe électriquement. C'est ça alors ? Alors ça, c'est le socle et on va mettre le couteau après. Voilà. Donc je te donne d'abord... Voilà, ça, tu peux faire. C'est... Ok. Bien, alors attention, quand on fait avec du céleri comme ça, il faut enlever les fils. Alors pour enlever les fils, voilà, c'est tout simple, il faut le couper dans le sens du milieu et on enlève les fils comme ça, on n'a pas les fils qui restent dans les dents. D'accord. Voilà, on le coupe en morceaux. Je vais mettre le couteau maintenant, pour qu'on ait la place pour le... Voilà, tu comprends ? Voilà, tu vois, tu me demandais les couteaux, les couteaux, ils sont là. On va mettre un demi-oignon. Bon, alors pareil, couper en gros morceaux. Alors il est évident que, je pense toujours aux gens des îles qui peuvent ne pas avoir un cutter comme ça, on le fait à la main et tout le monde sait faire couper des légumes à la main. Je peux te faire au chien ? Oui, voilà, il y a les poivrons, je vais te les faire passer, juste les couper comme ça et comme ça. Ça te va ? Ok. Tiens, à toi. Tu me fais passer le poivron rouge, s'il te plaît ? Voilà, comme ça il va y avoir du poivron vert, du poivron rouge, ça va être joli ça, hein ? Oui. Et ça va être bien parfumé en plus. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà, hein ? On sent les parfums. Alors on va mettre dans le cutter tous les produits qui ont besoin d'être découpés. Il est évident que le persil, l'oignon vert, les tomates qui sont déjà découpées, on ne va pas les y mettre. Alors l'ail, il est déjà découpé en petits morceaux. J'ai gardé une tête, une gousse, pardon, juste pour vous montrer de la découper. Celle-là est un peu grosse. On va mettre les câpres, les olives, vertes, noires. Il n'y a pas d'ordre, hein ? Non, là, puisque tout va être broyé, on va y mettre un jus de citron. Alors pour le jus de citron, oh là là, fameux. Sans les graines. Sans les graines, impeccable, voilà. Je te fais l'autre ? Oui. Merci. Alors les herbes, si on les laisse trop longues, elles vont s'enrouler autour du couteau. Donc on les coupe un tout petit peu, comme ça. D'accord. Maintenant, il faut quand même qu'on mette le moteur. Il ne faut pas faire autrement. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Et l'avantage, c'est que c'est assez rapide. Par contre, j'insiste bien là-dessus, il faut la faire la veille. Ah. Pour la laisser reposer, que tous les parfums se mélangent bien. Merci. Juste un peu. Voilà. L'huile d'olive. On regarde comment il est. Ça a l'air d'aller. Hein, ça va ? Oui. Juste, à peine coupé, ça permet d'avoir tous les parfums. Alors maintenant, il nous reste quand même les tomates à mettre. Tu les remues à la main ? On va les remuer à la main, oui. Très bien. D'ailleurs, tu peux commencer à remuer. Là, voilà. J'ajoute l'oignon vert. Ça sent très bon. C'est parfumé, hein ? Non, oui. Donc tu vois, avec les filets du poisson, ça va être impeccable. On va mettre le poisson entier sur ça. Et on pourra le déguster avec beaucoup de plaisir. Voilà, notre marinade est prête. Je pense qu'il faut la saler un petit peu. C'est joli comme couleur, hein ? Oui. Ça sent bon aussi, hein ? Pour que ce soit plus parfumé, moi, je suis d'avis. On n'y fait rien d'autre de plus que la laisser au frigo dans un tupperware fermé ou dans un récipient fermé pendant 24 heures, enfin une nuit, et on s'en sert le lendemain. Il est évident. On ne fait pas cuire rien, comme ça, hein ? Voilà. Voilà, notre préparation de marinade est terminée. Nous n'avons plus qu'à la déguster avec le poisson. Alors, Jean-Pierre, où en est la cuisson de notre poisson ? Le poisson doit être cuit. On va le regarder. Mais tu sais que pour voir si le poisson est cuit, il suffit d'appuyer avec le doigt, comme ça, et on voit qu'on arrive à l'arrête, donc il doit être cuit. Alors maintenant, c'est là que le truc va permettre de pouvoir le sortir facilement. Voilà. On va enlever le papier qui ne doit pas l'attacher normalement. C'est pas ça, mais ? Non. Voilà. Super. Voilà. Alors, maintenant, on va le dresser pour que ce soit joli. Neh, neh, lois. Donc, tu vas prendre de la marinade que j'ai faite hier, qui est donc marinée toute la nuit, et tu vas la mettre en haut de l'assiette, là, tu vois ? Une petite bordure. Et moi, je vais préparer le filet. De manière à le mettre là. Tu peux y aller. Ouh, il a l'air tendre. C'est un plaisir. Un petit peu, là, oui. Parce que, voilà, je mets le filet. Ça va comme ça ? Voilà. On va mettre un citron ici. Voilà. Et notre assiette est prête à déguster. On va se régaler. On va se régaler. On va vous dire au revoir. Nous avons passé un bon moment à vous faire plaisir. J'espère que vous aussi. Soyez au toc. Parhéan, au. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501